Je suis Pascal Piquet, 57 ans, agriculteur à Evignac-la-Tour, à 18 km de Dinan, en exploitation polyculture-élevage. J'exploite une ferme de 165 hectares où il y a de la production de céréales, de maïs et d'herbes. Il y a trois productions animales, vaches laitières avec un troupeau de 110 vaches laitières et la suite en traite robotisée. Un atelier porcin naisseur-engraisseur de 210 truies et un petit atelier torillon de 40 places. Également une diversification avec des gîtes ruraux. Sur l'exploitation, je m'occupe principalement du paillage des animaux, raclage, paillage le matin. En porc, je m'occupe de l'approvisionnement maïs et tout ce qui est traitement des déjections et évacuation. J'ai en charge aussi toutes les cultures et l'entretien du matériel d'élevage et de culture. Mon épouse s'occupe plus du suivi des vaches laitières, du suivi des robots, de l'alimentation de tout ce qui est petits veaux. En porc, elle s'occupe de la partie reproduction. Les outils digitaux qu'on a mis en place en exploitation, on a commencé en 1990 à mettre une machine à soupe en porc pour avoir une alimentation automatique. Il y a 4 ans, on a mis des robots de traite pour libérer la contrainte matin et soir. Donc si on a mis en place des outils numériques et de l'automatisation, c'est pour nous libérer des tâches physiques et pour aussi régler les problèmes de main-d'oeuvre qui sont difficiles à trouver. Ils travaillent 24 heures sur 24, même sans nous. Nous, on fait le suivi et le dépannage quand on a des alarmes. Mais cela nous permet de démarrer à des heures irrégulières. On n'est pas tenu d'être à une heure précise. Les vaches sétières ont accès aux robots 24 heures sur 24. Elles peuvent sortir en journée. On leur donne 4-5 heures de temps libre où elles peuvent sortir. Donc elles sortent et rentrent à leur gré. Les vaches sont autonomes, elles sont en quasi-liberté. C'est elles qui choisissent d'aller se faire traire à l'heure où elles veulent, d'aller manger, d'aller se coucher ou de sortir se promener dans la prairie et manger de l'herbe. Donc du coup, leur qualité de vie s'en trouve améliorée parce qu'elles ne sont jamais forcées. C'est elles qui décident ce qu'elles font. Je dirais que l'agriculture est un métier qui évolue très vite et qui évolue tout le temps. Moi, j'ai connu avec mes parents, il y a 40 ans, la traite à la main. Aujourd'hui, on est en traite robotisée et tous les métiers de l'agriculture bougent très vite et continueront à évoluer. Je participe à parcours d'agriculteurs justement pour montrer ce qu'est l'agriculture aujourd'hui en Bretagne ou une partie de l'agriculture en Bretagne et pour représenter aussi le Grand Ouest.